vidéo vraie 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 pour envers de minuit j'ai entendu un grand bruit sur le toit quand j'ai entendu le bruit là j'ai eu tellement peur je prenais mon fils pour qu'on sorte de la maison J'ai pensé que la maison a pris feu. Maintenant, après je me suis ressaisie, j'ai commencé à prier. J'ai prié, je priais, je priais, je priais. Après maintenant j'entends un bruit qui persiste. Ça persiste. Je me suis dit que ce sont des chats. Mais après j'ai dit, le grand bruit là ça ne peut pas être les chats. Maintenant le bruit là a persisté jusqu'au petit matin. À 5h du matin je me suis réveillée pour venir cogner la porte de mon bailleur. Pour lui dire que toute la nuit je n'ai pas dormi, je ne sais pas ce qui se passe sur mon toit. C'est là qu'elle est sortie, on est monté vers le haut là, qu'on a regardé sur le toit. On avait un monsieur sur le toit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il se retrouve sur le toit là. Donc il est là depuis minuit ? Minuit. Il ne bouge pas ? Il ne bouge pas, il fait seulement le bruit. Encore le bruit des toits. Il y a le bruit des toits là-bas. Parce que là le toit est là-bas. Oui. Et ça c'est pas le bruit des toits là-bas. La femme elle venait dire que le bruit des toits. La femme elle bouscule comme ça, elle bouscule, bouscule, bouscule. La femme elle a demandé la femme à voir là-bas. Si on cherche à voir la femme comme ça, on va aller vérifier son corps. La femme, j'ai bien dit que son corps était encore dans la maison. Il était déjà là-bas. Dès qu'elle bouscule, elle bouscule, elle bouscule. Le corps disparaît. On retourne le corps sur la voiture. Les jeunes du quartier n'avancent pas, ça connaît tous ceux-là. Ils m'en ont dit aux gens que venez, je vais vous trouver le travail au port. Ils m'ont appelé, venez travailler. Donc si on était parti là-bas, on devait mourir. Nathan nous avertit qu'il y a quelqu'un qui suit son nom. Sur quelle base vous me brassez ? Vous m'avez croissé ? Vous allez me brutaliser sur quelle base ? Vous ne pouvez pas me brutaliser. Vous êtes en plus ? En plus de quoi ? La personne est sur le toit de m'attente. Sur quoi moi je vais brutaliser ? Ça veut dire tout simplement que les agents... Je vous pose la question. La personne est sur le toit. Vous entraînez la personne où ? Au commissariat ? Vous n'avez pas vu les policiers. Vous n'êtes pas policiers. Et de ce point, c'est vous qui comprenez. À qui je vous me... Au sur le baltère ou bien vous le savez. Alors accompagne-moi. Mais ils vous me disent que... Ils n'auront rien compris. Ils valaient me l'outil que de me friasser devant les gens. C'est l'incompétence monsieur. Oui merci. C'est l'incompétence. Merci alors. Mais c'est vous qui mettez le peu à l'eau. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Si c'est vous qui me demandez de partir comme ça, je ne pars pas, je vous le dis. Je suis gabonais. Et je vous le dis, je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Quand tu prends la part. Oui, elle prend la part. Quand tu pleures, tu pleures. Alors, il y a un cas désaccueillable. Au lieu de poser des questions à la personnalité sur le toit, c'est moi que vous tenez. Mais vous connaissez ? Je le connais. Je le connais. Je vis au Gabon moi. Ah oui. Regarde-moi ça. Tu ne le dis pas au Gabon. Un officier supérieur comme vous, vous affirmez quelque chose qui n'est pas vrai. Vous pensez que c'est normal. Vous dégradez le Gabon. Je vous ai dit. Vous dégradez le Gabon. Vous dégradez le Gabon. Vous pensez que c'est normal. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Ça, c'est la maison de Matan. Je ne vis pas ici. Matan nous interpelle. À tous. Il y a des gens qui sont là. On arrive. On voit les... Maintenant, vous pouvez nous menacer. Vous me foissez. Vous. En tant que qui ? Parce que vous êtes un lieutenant-colonel. Tu ne sais pas que mon père est colonel. Regarde. Hé, 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 mon officier supérieur. Vidéo vraie, 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 vraie.